Les femmes adeptes de football renouent avec ce sport à l'occasion de la troisième édition du tournoi Lely Football 2024 qui a débuté le 4 août dernier. Les Lucioles, c'est une équipe de jeunes filles, moins de 20 ans. Nous avons la plus jeune joueuse qui a 14 ans dans l'équipe. Déjà avec les scores que nous enregistrons, le niveau est vraiment bas. Il faut beaucoup pour le football féminin. Si on parle de niveau, je ne dirais pas parce qu'en football, on ne triche pas. S'il n'y a pas des entraînements fiables, s'il n'y a pas de compétition, même lorsqu'on a du talent, on ne peut pas produire ce qu'on veut normalement. Donc déjà, moi, ce que je demande aux filles, c'est de prendre plaisir à jouer en espérant que cette année, on nous mette tous les championnats possibles. Un tournoi qui, selon les responsables, vise à redorer l'image du football féminin au Gabon. L'objectif de ce tournoi est d'abord un constat général que nous avons fait. Il existe partout ailleurs les tournois uniquement masculins. Et cette fois-ci, nous avons choisi d'organiser un tournoi appelé « Ladies Football » qui concerne rien que les femmes. C'est une manière pour nous de mettre en valeur ces dames qui font aussi dans le football, qui doivent aussi participer à ces différentes compétitions et qui doivent aussi s'épanouir comme le font les hommes. Concernant le tournoi, je veux dire qu'il vient à point nommé. Point nommé dans le sens où ça permet à ces enfants de s'égayer, à croire que tout est possible. Et ce tournoi apporte quand même quelque chose qu'on redoutait un peu. Au niveau de l'engouement, déjà, dès que c'est l'engouement qui démontre que ces enfants ont envie de s'exprimer. Au sortir de ces journées d'intenses compétitions, les Immatures et Team Girls sont les équipes déjà qualifiées pour les demi-finales au regard de leurs performances lors du match de ce dimanche 11 août 2024 au stade de Sibon.